Le 1er mars prochain, Isabelle Huppert sera à l'affiche du thriller dramatique La Syndicaliste, signé Jean-Paul Salomé. Une semaine plus tard, elle changera de registre en apparaissant de nouveau en salle dans le nouveau film de François Ozon, baptisé Mon Crime. En pleine promotion, l'actrice de 69 ans a accepté l'invitation d'Anne-Elisabeth Lemoyne dans l'émission « C'est à vous », diffusée sur France 5 ce mercredi 22 février. La présentatrice télé est revenue sur la carrière de la comédienne et notamment sur son ancienne collaboration professionnelle avec le réalisateur Maurice Pialat. Pour rappel, elle avait été la star de son drame romantique « Loulou », sorti au cinéma en 1980. Pendant le tournage, Isabelle Huppert avait donné la réplique à Gérard Depardieu, mais aussi à Guy Marchand. Pendant une prise difficile, ce dernier avait d'ailleurs été sermonné par le cinéaste, décédé en 2003 à l'âge de 77 ans, parce qu'il avait le malheur de mal se placer, face à la caméra. En redécouvrant la séquence, durant laquelle on voit Maurice Pialat, très agacé, menacer son comédien de tout arrêter pour la soirée, l'actrice qui jouait le rôle de Nelly à l'écran a reconnu qu'il pouvait être très très dur avec ses équipes. Supérieure à supérieure à Dany, Chantal Goya, Guy Marchand. Ces stars qui ont eu des problèmes d'argent, une altercation un peu limite, il a été dur avec Guy Marchand, a assuré Isabelle Huppert qui, malgré les années qui se sont écoulées depuis la fameuse scène, s.e. souvient, t.e. très bien de cette altercation. Anne-Elisabeth Lemoyne, pour sa part, a fait remarquer à la comédienne qu'elle était restée impassible lorsque Maurice Pialat s'énervait copieusement contre son confrère. Être actrice, c'est laisser passer les tempêtes et ne pas résister ? a-t-elle demandé à son invité. Ben, ça dépend des tempêtes, évidemment. Mais celle-là, oui. Elle était un peu limite. Mais je crois qu'après, ça s'est arrangé quand même, a répliqué la figure emblématique du film Loulou, avant d'expliquer qu'à la fin des tournages, c'est un grand soulagement et également le moment où elle se rend compte de ce qu'elle a pu faire pendant les prises. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Capture Écran France 5 C'est parti. 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 Sous-titrage ST' 501